Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mercredi, Paul arrive à Rome enfin Après avoir passé trois mois à Malte, Paul et ses compagnons purent enfin poursuivre leur voyage Acte 28 verset 11 Ils arrivèrent à Pouzol, acte 28 verset 13, dans la baie de Nape D'où ils prendraient la route pour Rome, voire acte 28 verset 11 à 16 La nouvelle de l'arrivée de Paul parvint rapidement à Rome Et de là, un groupe de croyants voyagea plusieurs kilomètres vers le sud pour l'accueillir L'apôtre n'était jamais venu à Rome, mais il comptait de nombreux amis dans la ville Des co-ouvriers, des convertis, de la famille et bien d'autres qui lui étaient très chers Comme ainsi c'est verset 3 à 16 Cette réunion sur la voie à pied n'a dû être particulièrement émouvante Surtout si l'on considère le naufrage et le fait que Paul était désormais un prisonnier En conséquence d'une telle démonstration d'amour et de prévenance de la part de ses amis bien-aimés L'apôtre remercia Dieu et se sentit profondément encouragé alors qu'il allait devoir affronter un procès devant l'empereur Dans son rapport officiel, Festus avait certainement écrit que selon la loi romaine, Paul n'était coupable d'aucun crime important Cela explique sans doute pourquoi il fut autorisé à louer une demeure privée Au lieu d'être envoyé dans une prison ou un camp militaire Même si, à la manière romaine, il était constamment enchaîné à un soldat Le fait que Paul ait pu subvenir à ses besoins implique qu'il put reprendre son métier Acte 18, verset 3 Lisons Acte 28, verset 17 à 22 Que fit Paul une fois installé ? Acte 28, verset 17 à 22 Au bout de trois jours, il invita les chefs des Juifs à le rencontrer Quand ils furent réunis chez lui, il leur dit Mes frères, bien que je n'ai rien fait de contraire aux intérêts de notre peuple Ni aux traditions de nos ancêtres J'ai été arrêté à Jérusalem et livré entre les mains des Romains Ceux-ci, après enquête, voulaient me relâcher parce qu'ils n'avaient trouvé aucune raison de me condamner à mort Mais, comme les Juifs s'y opposaient, je me suis vu contrainte d'en appeler à l'Empereur Sans pour autant vouloir accuser mes compatriotes Et c'est ce qui explique que je vous ai invité à venir me voir et vous entretenir avec moi Car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes Les Juifs lui répondirent En ce qui nous concerne, nous n'avons reçu aucune lettre de Judée à ton sujet Et aucun de nos frères n'est venu de là-bas pour nous faire un rapport ou pour nous dire du mal de toi Mais nous pensons devoir t'entendre exposer toi-même ta pensée Quant à la secte dont tu fais partie, nous savons qu'elle rencontre partout une sérieuse opposition Paul ne pouvait certes pas se rendre à la synagogue Mais la synagogue pouvait venir à lui Alors, peu après son arrivée, suivant sa politique d'aller d'abord auprès des Juifs Romain 1, verset 16 Il appela les dirigeants juifs locaux à statuer sur son innocence Et a expliqué, comme il avait déjà fait, qu'il avait été arrêté sans raison en dehors de l'espoir d'Israël Acte 23, verset 6, acte 24, verset 15, acte 26, verset 6 à 8 Son intention n'était pas tant de se défendre que de créer une atmosphère de confiance Qui lui permettrait de prêcher l'évangile En montrant comment la résurrection de Jésus accomplissait l'espoir ancestral d'Israël Surpris de n'avoir pas reçu d'informations sur Paul de Jérusalem, les Juifs décidèrent de l'entendre Lisez, acte 28, verset 22 Que nous indique ce verset sur l'hostilité envers les croyants ? Encore à cette époque Comment rester fidèle même quand d'autres disent du mal de notre foi ? Et nous vous laissons à cette question Revoyez un moment d'épreuve ou de lutte Comment Dieu vous a-t-il aidé à le traverser ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada